Musique Sagittaire, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres lors de ce prochain mois de novembre, donc 2022. J'espère que tout le monde va bien, merci beaucoup pour votre présence. Alors, pour ce tirage, vous avez un mois de novembre qui ne paraît pas aussi simple qu'on pourrait vous le souhaiter, en tout cas, on va voir ça. Ça va, il n'y a pas de drame, mais de toute façon, vous avez quand même des énergies là au cœur du tirage et qui sont un peu lourdes et je pense que vous avez envie de souffler un petit peu. On va commencer par les arcanes majeures, les amoureux. Alors, c'est étonnant parce que vous avez les amoureux ici. Les amoureux va représenter un peu la lame de fond, voilà, de votre mois de novembre. C'est la carte, je vous rappelle, qui était venue lors de votre tirage semestriel. Vous avez ici le monde dans le défi en arcane majeure, l'étoile dans la sphère professionnelle et le pendu dans l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les amoureux, le monde, le pendu et l'étoile, ces arcanes-là, je les ai eus, je crois que c'est le signe juste avant vous. Donc, le signe du Capricorne, il me semble. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un Capricorne. Vous ne les avez pas au même endroit, mais vous avez des énergies, vous avez les mêmes énergies quasiment. Pour le reste, c'est très différent, par contre. En arcane mineure, des coupes, des deniers, des bâtons et des épées. Donc, tous les arcanes mineures sont en place, c'est quand même équilibré. Bon, écoutez, on va démarrer. Allez, on y va. On va démarrer par la carte de l'amoureux. L'amoureux, ça représente vraiment le moi affectif devant lequel on va venir poser les choix que l'on a à faire et qui va nous pousser à prendre des décisions. Alors, vous, dans votre tirage, vous avez non seulement les amoureux, mais vous avez en plus la 2 de coupe ici dans l'état d'esprit qui représente un petit peu. C'est différent, bien sûr, mais c'est quand même un petit peu la petite sœur de la carte des amoureux. Il est possible pour vous, ou pour certains et certaines d'entre vous, en tout cas, que les choix qui sont à faire, tout va bien dans la sphère émotionnelle et sentimentale, mais peut-être que les choix qui sont à faire, les décisions qui sont à prendre, vous concernent dans une histoire de couple ou dans une histoire d'associé ou dans une histoire amicale, mais qui vous tient véritablement à cœur. Les amoureux, c'est aussi une carte qui est là pour vous dire arrêtez de lambiner, comme ça, de traîner la patte sur des indécisions, sur des hésitations, parce qu'au final, si vous continuez peut-être à hésiter trop longtemps, à un moment donné, vous allez être poussé à faire des choix, et finalement, les choix ne seront pas forcément les bons. Et ces choix sont importants parce qu'ils sont déterminants pour l'avenir. C'est une carte qui nous parle de ça, en tout cas, les amoureux. C'est une carte qui nous parle de désir. On a l'aspect, bien sûr, charnel, l'aspect de la séduction, du désir, de la sexualité. C'est aussi l'importance des relations sexuelles, des fantasmes, des attirances dans l'élaboration, justement, de nos relations aux autres. Et puis, c'est aussi par quoi sont inspirés vos choix, par quoi sont inspirés vos désirs, et qu'est-ce qui est la source, là, pour vous, de vos hésitations. Vous avez peut-être quelque chose à définir, à cerner, pour vous permettre de prendre des décisions. Votre état d'esprit. Je vous disais que la 2 de coupe est un petit peu la petite sœur des amoureux. La 2 de coupe avec la 10 de denier. La 2 de coupe, c'est... Alors, effectivement, on voit deux personnages. Donc, il peut être question pour vous, dans l'état d'esprit, en tout cas, d'une relation qui tient, on va dire, le premier rôle dans votre mois de novembre. Tout le monde n'est pas dans une relation, ou tout le monde n'est pas associé à quelqu'un avec l'importance comme ça de cette relation. S'il s'agit pour vous d'autre chose, ce dont il est question, relation ou pas relation, ce dont il est question, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous apporte énormément sur le plan émotionnel, et à qui vous-même, vous avez beaucoup, beaucoup à apporter sur le plan émotionnel également. Il y a une sorte d'évidence entre vous et cette personne, ou entre vous et cette situation, entre vous et ce choix et cette décision. Une sorte de... Il y a quelque chose de l'ordre de la fusion, de la réciprocité, de... C'est presque parfait, c'est presque idéal. Vous comprenez l'idée. Cette carte est accompagnée de la 10 de denier qui nous parle d'une situation qui est posée, qui est sûre, qui est fiable. La 10 de denier. Alors, je note que dans votre jeu, vous avez la 10 de denier, la 10 de bâton et la carte du monde. Ces trois cartes-là nous parlent d'une fin de chapitre, de quelque chose qui est en train de se terminer. Quoi que ce soit dont on parle, ça peut être une période, ça peut être une situation, ça peut être une relation. Je pense que... Je ne pense pas que ce soit une relation. Alors, ces deux cartes associées nous expliquent quoi ? Que, émotionnellement, il peut y avoir une personne ou une situation qui occupe un petit peu la première place, comme je vous disais, et qui va représenter vraiment pour vous la sécurité. La sécurité affective, la sécurité émotionnelle, la sécurité peut-être aussi financière, familiale, etc. C'est possible. C'est ce que représente la 10 de denier. Elle nous parle également de la famille, de ce que l'on reçoit en héritage, de ce que l'on a envie de transmettre ou ce que l'on peut transmettre en héritage, c'est-à-dire tant sur le plan financier, immobilier, patrimonial, etc., que sur le plan des valeurs et des idéaux. Tout ça va dépendre, bien sûr, de votre situation personnelle et individuelle. Donc, qu'est-ce qui fait que vous hésitez peut-être par rapport à une situation, par rapport à une relation ? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas sûr que vous allez vers la sécurité, la stabilité qui est représentée ici par la 10 de denier ? La 10 de denier nous parle également de la famille. Cette notion est importante, peut-être pour vous, sur le mois de novembre, c'est possible. Quelles sont les questions que vous vous posez par rapport à tout ça ? Qu'est-ce qui vous permet d'envisager, par exemple, d'aller vers telle ou telle direction ? Parce que je pense que vous avez une direction à prendre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans l'énergie qui vous a conduit vers le mois de novembre, vous avez la 2 de denier. La 2 de denier, c'est ce personnage qui jongle, qui fait vraiment des pieds et des mains, mais alors vraiment tout ce qu'il peut pour arriver à maintenir un équilibre dans une situation. Ça peut être par rapport à un budget, par une iliane, pourquoi pas ? Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à... Peu importe. Ce qui est en tout cas représenté ici, c'est que peut-être, si ça vous parle, vous avez eu avant le mois de novembre, une situation qui vous a véritablement mis à l'épreuve, d'une façon ou d'une autre, et qui a demandé pour vous de jongler dans tous les sens, pour pouvoir maintenir quelque chose à flot. C'est pas une énergie facile du tout, parce que quand on fait de son mieux, et qu'on est là, à droite, à gauche, devant, derrière, en même temps ici, en même temps là, et qu'on est partout à la fois, c'est très éprouvant psychologiquement, c'est très éprouvant physiquement également, et puis on sent que là, ça reposait vraiment entre vos mains. Ce que vous désirez, pardonnez-moi par-dessus tout, c'est la 10 de bâton. Tout ce que vous avez fait pour maintenir quelque chose, c'est quelque chose qui a fait peser, mais vraiment fort sur vos épaules, tout le poids des responsabilités. Vous avez pris en charge, presque toute la responsabilité, d'une situation qui était sans doute instable. Et peut-être que vos hésitations, elles sont là. C'est-à-dire que vous sortez d'une instabilité, et ici, dans l'état d'esprit, on a la stabilité. Est-ce que vous voulez passer de ça à ça ? C'est possible. Est-ce que c'est quelque chose qui se joue par des choix, qui parle à votre cœur, qui sont en accord aussi avec les personnes avec qui vous êtes associés, avec qui vous êtes mariés, avec qui vous êtes en couple ? C'est possible, je ne sais pas. La 10 de bâton nous explique que là, il y a peut-être chez vous un sentiment de fatigue, je dirais bien légitime, si ça vous parle, toujours, parce que le fait d'avoir pris en charge de tout ça, fait que vous êtes allé au bout des choses. Ce n'est pas comme si vous disiez, bon, je vais prendre la responsabilité de, on va dire une chose simple, d'assurer le loyer, les courses, le ménage, etc. ce mois-ci, et je reviendrai au travail après. Et ce n'est pas comme si vous aviez pris cette responsabilité-là, en vous disant au bout de 15 jours, non, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Non, non, vous avez tenu jusqu'au bout. Quelle que soit la situation dont il est question, vous êtes allé au bout. Et là, maintenant, vous l'avez dans la position de ce que vous désirez le plus, c'est justement de voir le bout. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de poser tout ça. Vous avez besoin peut-être de partager les responsabilités, de déléguer certaines choses. C'est possible. Et encore une fois, quel que soit le domaine concerné pour vous, ça peut se jouer dans une relation professionnelle, familiale, amoureuse, ça peut se jouer entre vous et vous-même, c'est-à-dire que par rapport à des choses que vous aimez, que vous voulez faire, qui vous tiennent vraiment à cœur, à quel moment vous arrêtez de jongler, à quel moment vous arrivez à stabiliser quelque chose. C'est possible aussi. L'énergie qui vient vous aider, la 8 d'épée. La 8 d'épée, alors, c'est une énergie qui n'est pas évidente. Je vous disais que là, au cœur du tirage, vous avez quand même des énergies qui sont un peu pesantes. La 8 d'épée, alors déjà, les épées sont associées au mental, c'est tout ce qui se passe dans la tête. Avec la 8 d'épée, on voit bien que ce qui se passe dans la tête, ce n'est pas très joyeux, ce n'est pas très heureux. C'est-à-dire que le personnage-là a l'impression d'être littéralement prisonnier ou prisonnière d'un décor, finalement. Parce que ce n'est qu'un décor. C'est-à-dire qu'il y a une fausse image qui est projetée, il y a une fausse appréhension. Ou en tout cas, fausse. Ce n'est pas tellement fausse. C'est que vous avez une façon de penser que la situation, ou que vous êtes, vous, dans une situation de telle ou telle façon. Et en réalité, ça se passe tout ça dans votre tête. Parce que la réalité est tout à fait différente. La réalité, c'est que c'est du décor, tout ça. Et qu'à l'intérieur d'un décor, l'acteur, il est libre de choisir la direction qu'il peut choisir. Et peut-être que parce que vous avez ce sentiment d'être prisonnier ou prisonnière, d'une image, d'une idée, d'une croyance, d'une situation, peut-être que c'est ça qui fait que vous êtes dans une forme d'hésitation, et que c'est plus compliqué pour vous de prendre des décisions durant le mois de novembre. Ou que ça vous prend plus de temps. Parce que vous avez un certain nombre de choses à démêler. Ça, c'est une prise de tête. Et dans votre état d'esprit, ce que vous voulez, ce sont des choses qui posent, qui assoient une situation, qui la rendent sécurisante, sécure, qui vous rassure. Mais vous avez, alors vous vous êtes bagarré déjà, vous avez jonglé, vous portez le poids des charges, des responsabilités, vous assumez beaucoup de choses, et vous avez en plus une idée qui n'est pas tout à fait juste d'une situation, ou même de vous-même à l'intérieur d'une situation. Vous avez des choses à enlever. Ce n'est pas simple. Le défi, le monde. Alors, le monde, vous le savez, c'est le dernier des arcanes majeurs. Le monde représente bien sûr l'accomplissement, la réussite. C'est une façon de vous dire maintenant que tu as appris cette leçon de vie, tu peux passer à la suivante. Ici, vous l'avez en défi. Alors, peut-être que pour vous, le monde, ça peut représenter également le voyage ou la mobilité. Pour certains et certains d'entre vous, il peut y avoir une sorte de force d'inertie, quelque chose qui vous prive d'une forme de mobilité, peut-être, que c'est aussi ce qui fait que vous hésitez, peut-être que c'est aussi ce qui fait que vous êtes un peu fatigué et que vous avez une idée pas tout à fait juste de la situation. C'est possible. Peut-être que le défi, c'est d'arriver, de mener ce cycle à son terme, d'aller vers votre réussite, d'aller vers ce moment où vous allez pouvoir ouvrir un nouveau chapitre. C'est peut-être ça et c'est plus compliqué pour vous. Le monde, c'est une énergie. Le monde, c'est un tout. Donc, c'est quelque chose qui peut effectivement être déterminant pour vous mais qui peut aussi éclabousser un certain nombre de domaines de votre existence. Le défi, c'est peut-être d'arriver au bout, de poser ça et de dire maintenant je souffle et j'ouvre une nouvelle page. Je passe à autre chose. Je me lance dans quelque chose. après le monde, on repart au tout début, c'est le fou, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'élance véritablement dans l'inconnu avec une insouciance, un sentiment de liberté extraordinaire. Je pense que peut-être vous êtes en train de vous libérer vous aussi de quelque chose. dans la sphère professionnelle, l'étoile. C'est beau. L'étoile, c'est vraiment l'arcane de l'espoir, c'est l'arcane de l'optimisme, des souhaits aussi qui sont exaucés. Dans la sphère professionnelle, vous êtes porté par quelque chose, par une lumière, par quelque chose qui vous fait rêver, qui vous fait envie. Il y a une grande inspiration et puis l'idée aussi avec l'étoile que ce vers quoi vous allez, alors s'il y a des hésitations, par exemple, pourtant ce qui vous fait rêver sur le plan professionnel, c'est quelque chose qui vous semble tout à fait adapté. Peut-être que vous avez vraiment l'impression que la vie, pourquoi pas être sur un changement professionnel, c'est possible de cap professionnel et c'est... C'est comme si la vie s'était organisée pour vous amener vers un nouveau rêve, un autre rêve ou un rêve, tout simplement, pas forcément différent. Mais là, vous êtes guidé par quelque chose. Vous avez une idée en tête, vous savez où vous avez envie d'aller, vous savez exactement et c'est porteur, c'est quelque chose qui vous emporte. Si vous n'êtes pas en activité, on va parler de cette énergie pour ce qui fait votre quotidien et d'une façon beaucoup plus générale. L'étoile, ça représente effectivement l'espoir, ça représente l'envie. On y va. Et puis, il y a quelque chose de très spirituel également dans cette carte où on se sent porté, on se sent guidé. Dans la sphère sentimentale, la reine de coupe. La reine de coupe peut représenter un ou une partenaire, c'est tout à fait possible. Les coupes sont associées, pardonnez-moi, j'étais en train de chercher un petit peu mes mots, j'ai un petit coup de fatigue, je suis désolée. Les coupes sont associées aux signes d'eau, je vais trouver mes mots. Les signes d'eau, ce sont les cancers, les scorpions ou les poissons. Alors, ça peut représenter pour vous quelqu'un d'un signe d'eau, c'est possible. ça peut représenter également votre énergie, on va y venir. La reine de coupe, c'est un personnage qui, comment je pourrais vous dire ça, qui est vraiment capable d'amour, qui est capable d'empathie, sans pour autant se renier ou se perdre dans une relation à l'autre. C'est quelqu'un qui est très sensible, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui est capable de trouver des solutions, qui peut aider, qui apporte son soutien. Souvent, d'ailleurs, elle est comparée à une infirmière, mais d'une façon plus générale, elle est comparée à tout ce qui peut être soignant, aidant, des thérapeutes, des énergéticiens ou énergéticiennes. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est tellement capable d'empathie qu'elle est capable aussi d'attirer presque à elle ceux qui peuvent autour avoir besoin d'une écoute, d'un soutien. Ça, c'est possible. Il y a une grande intelligence émotionnelle, une grande force émotionnelle, une grande intuition également. Et cette intuition, cette intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'elle sait partager. Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, si vous êtes en couple, on va commencer par ça, la présence de la reine de couple nous parle d'une relation ou de sentiments qui sont solides, qui sont durables, parce qu'il y a une compréhension puissante, vraiment très développée. Elle représente aussi des échanges avec les personnes avec qui vous êtes en relation, relation amoureuse ou amicale ou familiale. Elle représente des échanges qui ont une véritable qualité d'écoute, d'intérêt aussi et de compréhension avec l'idée que l'on se soutient mutuellement. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut effectivement nous parler de quelqu'un que vous allez rencontrer et qui peut avoir toutes ces qualités-là. Mais ça peut aussi être une énergie qui est la vôtre et que l'on peut retrouver dans vos relations comme je vous le disais tout à l'heure. Gardez en mémoire qu'avec cette reine, on a cette intelligence émotionnelle, cette intuition et ce qu'on va mettre plutôt en avant dans ses qualités, c'est sa capacité de compréhension, d'écoute, d'aide et de soutien. Et dans les relations, quelque chose qui dure, qui est vraiment fiable, qui est vraiment solide. Comment vous vous sentez ? Eh bien oui, la 5 d'épée nous explique que vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément évidente à gérer parce que ça vous tiraille à l'intérieur. La 5 d'épée nous parle de tous ces petits conflits intérieurs, petits ou grands, je dis petits, c'est absurde parce que ça peut être aussi des questions qui sont très importantes pour vous. Ce ne sont pas des petites questions, ce sont des grands conflits intérieurs. Il y a une instabilité. Je comprends mieux pourquoi dans votre état d'esprit, il est question de quelque chose qui vous rassure, qui vous dit tout va bien. Parce qu'à l'intérieur, c'est très nerveux, c'est agité, ce n'est pas évident du tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que vos hésitations, elles sont liées à tout ce qui dans la tête fait il faut, il ne faut pas, je peux, je ne peux pas, je veux, je ne veux pas. Pourquoi, pourquoi pas ? Et c'est très compliqué pour vous de démêler, d'arriver à tirer peut-être l'idée la plus importante et l'idée, voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qui se passe pour vous dans ce mois de novembre et qui fait que vous avez besoin de terminer un chapitre, de sortir de vos prisons mentales, de vous libérer en tout cas de quelque chose et peut-être particulièrement de tout ce qui fait que dans la tête, c'est un, oui, non, voilà. D'autant plus agité que vous arrivez d'une période où vous avez sans doute fait tout ce que vous avez pu faire pour que les choses se passent bien, pour maintenir quelque chose à flot. là, effectivement, c'est un peu, voilà. L'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois, c'est une énergie de blocage, oui, mais pas une école. Je vais regarder quand même ce que vous avez parce que c'est, ce ne sont pas des énergies faciles. Sagittaire, qu'est-ce que vous avez appris ? Vous avez la tour. D'accord. Très bien. C'est une fin de l'année qui est un peu, qui peut être éprouvante pour certains et certains d'entre vous si ça vous parle. Le pendu, voilà, c'est un personnage qui est tenu par les pieds, la tête en bas. Bon, il ne peut pas faire grand-chose. Là, dans la situation, à part attendre que les choses se passent et puis peut-être essayer d'en profiter. Alors, ce n'est pas paniqué, c'est inconfortable. La tête en bas, ce n'est pas la position la plus naturelle, on va dire. Il n'y a pas de panique, il y a juste un véritable inconfort dans une situation dans laquelle on n'est pas libre de ses actions, libre de sa pensée, libre de ses paroles et libre peut-être de ses choix. Et donc, il y a une situation qui est un petit peu figée. Par contre, le bon côté, parce qu'il y en a toujours, dans toutes les cartes, même le bon côté du pendu, c'est que cette situation figée fait ou permet de poser un regard différent sur ce qui est en train de se jouer ou sur ce qui est en train de se passer. Ce regard différent sur le mois de décembre peut amener pour vous un véritable électrochoc pour amener un changement peut-être aussi soudain que brutal. c'est possible. Vous avez la toux après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se sent coincé, les coutures, elles craquent et ça part dans tous les sens. Et ce n'est pas impossible qu'il y ait quelque chose comme ça pour vous. D'autant plus, ce n'est peut-être pas ça, on verra sur le mois prochain, mais quand même, d'autant plus que vous êtes en train de clôturer un chapitre. Voilà, amis sanitaires, pour vous. Alors, j'espère, j'espère que ça pourra vous aider et vous donner des clés. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment beaucoup pour vos j'aime. Je vous remercie également pour vos commentaires et puis pour vos abonnements. Je vais bientôt travailler sur les lectures des énergies du premier semestre 2023. Je ne sais pas quand exactement, mais ça ne devrait pas tarder. Donc, merci en tout cas pour votre présence. Merci pour tout. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis courage. À bientôt.